Tu sais, je crois que ce qu'il y a de pire, c'est de quitter par amour. Bah oui, raconte-moi. Ok. Alors, l'histoire commence dans un musée. Un homme rencontre une femme par hasard. Elle le remarque. Elle est entourée de sa famille, mais il arrive à lui passer discrètement son numéro. Quelques jours plus tard, il se retrouve dans un bar pour faire connaissance. Lui est plutôt artiste, alors qu'elle est numéro 2 d'une multinationale. La scène est surréaliste, tellement l'attirance est forte. Le courant passe, par la voix, le corps, les yeux. Puis la passion s'installe. L'intimité des week-ends plus vieux de novembre les rapproche. Il découvre cette femme sensible, qui gère seule son enfant. Mais à son travail, elle doit être dure, car c'est un milieu très machiste. Au boulot, je suis la méchante. Mon fils sait que quand je rentre du boulot, il ne faut pas me chercher. J'ai besoin d'un bon moment pour redescendre. Elle pense lui présenter son enfant, qu'elle protège plus que tout. Mais elle hésite. Impossible de lâcher prise. L'alternance du sentiment amoureux et de la rigueur crée en elle une tension trop grande, trop dure à gérer. Elle est déstabilisée. Elle se sent manipulée et décide de ne plus y croire. Lui est complètement désarçonné, bouleversé. Il a beau lui envoyer les plus beaux messages d'amour qu'il n'a jamais écrits, elle prend ça pour de l'hypocrisie. Et plus il insiste, plus la paranoïa prend le dessus. Puis elle le quitte, avec un message acide. Dévasté et impuissant face à cette violence, il accepte cet échec qui lui déchire le cœur. Deux jours plus tard, il reçoit un message de regret mais qui sonne faux. Les suivants sont désespérés. Finalement, elle menace de se suicider. Il l'appelle, mais elle se venge avec un... C'est trop de casse. Puis bloque son numéro. Il tremble. Doit-il appeler la police ? Les pompiers ? Soudain, il se souvient de la voisine qu'elle lui avait présentée. Il l'appelle. Elle est avec ses enfants, elle ira la voir dès que son mari rentre. Pendant ce temps, il se rend au poste de police. Face à l'officier, il hésite. Il se rend compte qu'il risque de mettre en péril son travail et la garde de son fils. Mais a-t-il le choix ? Et au moment où il va donner l'adresse, la voisine l'appelle et lui dit que la situation est sous contrôle. Il sort du poste de police choqué, coupable, amoureux, déchiré. Elle a essayé de te joindre depuis ? Non. Et toi ? Bah non. Bah pourquoi ? Bah à ton avis, j'ai pas envie qu'elle se suicide. Bah pourquoi tu dis ça ? Il peut se passer n'importe quoi, t'en sais rien. Sincèrement, tu prendrais le risque, toi. Sachant que dans les mêmes conditions, il y a toutes les chances pour que ça se reproduise. Et toi ? Tu l'aimes encore ? En trois ans, j'ai fait le deuil, tu sais. Mais le plaisir, c'est que je pourrais jamais revenir vers elle sans mettre sa vie en danger. Merci. Merci.